Après, merci, merci monsieur et dame, et après cette petite chanson très reposante, vous avez compris maintenant qu'il ne vaut pas s'en faire à cette température et garder sa bonne humeur, comme dit un baromètre que je connais bien. Mais c'est maintenant le temps de notre situation hebdomadaire de peinture moderne appelée peinture par Ouidire. Seulement cette semaine nous avons fait un petit changement, au lieu d'inviter quelqu'un, un personnage de l'auditoire, nous avons pensé d'inviter quelqu'un qui est bien connu de vous, qui est bien connu de tout le monde d'ailleurs, et comme il est recouvert de la cagoule habituelle, nous allons voir ce que Normand Hudon peut faire avec ce monsieur X, s'il vous plaît. Monsieur X à qui on l'applaudit déjà très fort parce qu'il a eu un courage formidable. Voilà. Vous pouvez pas, vous pouvez pas faire, très bien. Alors monsieur X, permettez-moi de vous présenter votre bourreau, Normand Hudon. Ça a l'air triste dans l'affaire bourreau, oh oui. Eh bien, je dois vous dire, Normand Hudon, que ce monsieur d'abord est connu dans le monde sportif. Dans le monde sportif. D'ailleurs, si vous regardez les épaules, il fait certainement la télévision. Il ne prend pas la télévision. Il pourrait être déménageur de piano, ça fait la même chose. Oui, mais non, c'est pas comme ça, déménageur de piano. Est-ce qu'il a un sport d'intérieur ou d'extérieur? Le sport qu'il pratique peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah bon? Ça peut se faire dans une piscine, ça peut se faire n'importe quoi. Ou en piscine, peut-être plus utile, mais enfin, il peut se faire n'importe quoi. C'est un sport violent. Un sport violent? Oui, d'ailleurs, je vous le présenterai tantôt, si vous voulez vous amuser. Un sport qui se fait seul ou alors par équipe? En principe, il faut être deux, comme la plupart des sports. Enfin, il faut être deux, mais ça peut se faire aussi par équipe. Bougez par, bougez par, bougez par. Ça peut se faire par équipe, une équipe de 10 joueurs, de 15 joueurs. En principe, non. Habituellement, ça se fait deux, quatre, maximum, c'est quatre. Ah bon. Mais ça pourrait se faire aussi. Monsieur, vous pratiquez le sport à Montréal ou dans le monde entier? Il est une vedette internationale. Il doit partir d'ailleurs pour Paris dans quelques jours, où il est une grosse vedette. Ah. Et comme plusieurs de ses camarades, il est une grosse vedette aussi à Montréal. Il y a une question, je vous le dis, c'est très important pour moi. Oui? Est-ce que son sport, ça se fait en maillot, en chandail ou en quelque autre... Un minimum. Un minimum. Un minimum. Si je comprends bien, c'est un maillot. Un maillot. Et c'est un sport violent, vous l'avez dit tantôt. Oui. C'est pas les dames, ni les échecs. C'est un champion. Ni les échecs, ni les dames. C'est un champion. Qui fait un peu des dames, mais pas professionnellement. Ah. Bon. C'est un champion. C'est un champion. Oui, je vous le montre. Canadien français. Canadien français, oui. Bon, bien, j'en ai assez. Ça va? Vous avez... Vous prenez une chance? Oui. Alors, on y va. Michel. Michel. Voilà. Vous avez retenu notre ami Larré Moquin, l'as du Rhin. Larré, c'est quand même pas mal de vous. On va faire de la vraie... Je vais donner tellement de détails. Parlez plus fort. C'est radier jusqu'à chez vous, ça. Je pense qu'il m'a mis deux mentons. Deux mentons? Ça viendra, ça viendra. Pour votre prochaine bataille avec toujours. Dites-donc, Larré, vous savez que Normand vous a mis un peu en boîte avec sa caricature, mais vous avez toujours, je vais vous donner une chance de vous venger. Alors, je sais que dans votre métier, à vous, la lutte, vous avez toujours une chance de vous venger, en principe. Oui, oui. Alors, si vous voulez prendre la craie, le crayon de Hudon, et lui faire un signe quelconque, une barre, une ligne, on va voir s'il est capable de la finir et d'en faire un dessin concret. Je veux bien faire. À vous, Larré Moquin. Ouh là là! Ouh là! Ouh là! Ouh là! Ça, c'est l'épine vertébrale d'Yvan envers. C'est l'épine vertébrale d'Yvan Robert après la lutte. Ça me donne l'air de tomber dans tous les sens. Ah, tomber là comme vous voudrez. Ça a l'air d'un verre. Bon, ben allons-y. Ça vise à l'air. C'est mon verre! Ah, ah, ah! Sous-titrage MFP.